Professeur Riyad Mkoua, Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II, chargé du module Économie monétaire et financière S4. Mes chers étudiants, sabah le khair. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vous présenter le deuxième chapitre de ce cours relatif à la politique monétaire. Avant d'aborder le sujet proprement dit, je tiens à faire un rappel. Un rappel concernant un chapitre que nous avons déjà traité en S3, chapitre qui traitait les théories monétaires. Nous avons précisé dans le cadre de ce chapitre que l'analyse de la monnaie, d'un point de vue théorique, a fait l'objet de deux conceptions diamétralement opposées. Une première conception qui est le fait de l'école classique et de l'école néoclassique, deux écoles qui considéraient que la monnaie est neutre ou passive. On entend par cela le fait que la monnaie n'exerce aucun impact sur l'activité économique et, de façon plus précise, sur l'équilibre général. Le système économique, analysé par les approches classiques et néoclassiques, était un système automatiquement équilibré. Automatiquement équilibré selon un déterminisme naturel pour l'école classique et un déterminisme technique pour l'école néoclassique. Ces deux écoles considéraient par ailleurs que le système était régi par le principe de base du libéralisme, à savoir le laisser-faire, laisser-passer. De ce fait, le marché était le régulateur du système. C'est le marché roi. D'un autre côté, l'approche marxiste a considéré que la monnaie est active. Elle est active en ce sens qu'elle est génératrice d'un certain nombre de déséquilibres économiques, en raison du déséquilibre social, déséquilibre social lié à la structuration sociale du système en deux classes, la classe capitaliste d'un côté et la classe ouvrière de l'autre. Ce système capitaliste était donc voué à enregistrer un certain nombre de crises de plus en plus profondes. Cette analyse que certains économistes ont qualifiée de prophétie s'est réalisée de façon importante lors de la crise de 1929. Suite à cette crise, Keynes a, de son côté, réaffirmé le rôle actif de la monnaie, en ce sens qu'elle fait l'objet d'une demande propre, et ce pour trois motifs, motifs de transaction, motifs de précaution et motifs de spéculation. De ce fait, la sortie de la crise nécessitait un accroissement de la demande, demande des ménages, des entreprises et de l'État. De plus, Keynes a mis l'accent sur la nécessité de l'intervention de l'État pour réguler l'activité économique, et ce, en raison de l'incapacité du marché à le faire. La possibilité de crise économique, niée par les écoles classiques et néoclassiques, s'imposait alors. Face à cela, s'est imposé un État interventionniste, un État-providence, par opposition à l'État-gendarme, qui prévalait dans le cadre des analyses classiques et néoclassiques. Un État-gendarme chargé d'assurer la sécurité, la défense, la justice, ainsi que quelques autres services, grâce à la collecte des impôts. L'État-providence est un État qui va assurer plusieurs missions. C'est un État producteur, d'abord. Un État producteur, grâce à la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, intervenant dans des secteurs sensibles, des secteurs moteurs de l'activité économique, grâce aussi à la constitution ou à la création d'entreprises publiques, pour prendre en charge des activités considérées, là encore, comme étant motrices de l'activité économique. Un État consommateur, d'un autre côté, consommateur grâce à l'existence d'un secteur public de plus en plus important, est un État protecteur, un État protecteur social. Protecteur social, grâce à la mise en place d'un certain nombre de réglementations du monde du travail, grâce à la mise en place d'une couverture sociale des salariés. L'État intervient alors pour assurer la régulation de l'activité économique. Cette régulation est assurée dans le cadre d'une politique économique. Le chapitre 2 que nous traitons concerne la politique monétaire. Mais il me semble qu'on ne peut traiter la politique monétaire que si on précise dans un premier temps le fait qu'elle constitue une composante de l'économie, de la politique économique. La politique économique qui constitue, comme nous l'avons déjà précisé, une politique de régulation. Cette politique va agir de façon permanente au cours des différentes phases du cycle économique. Ceci nécessite alors de définir ce qu'est un cycle économique. Le cycle économique est une période au cours de laquelle plusieurs phases de l'activité économique se suivent. De façon générale, le cycle se caractérise par quatre phases. Une phase de croissance, une phase de surchauffe, une phase de récession et une phase de reprise. Ces différentes phases sont récurrentes. La phase de croissance se caractérise de façon générale par un accroissement de la production et elle est mesurée par l'évolution du PIB. Elle se caractérise aussi par un accroissement de la demande, par un taux de chômage relativement faible, par de forts investissements et, de façon générale, cette phase de croissance peut s'accompagner d'une inflation. La phase de récession. démarre par un ralentissement du taux de croissance. Un faible taux de croissance et, bien entendu, de façon générale, et, bien entendu, un faible taux de croissance de la production, de la consommation et un accroissement du taux de chômage. C'est, en fait, une phase de stagnation économique une stagnation économique qui peut être suivie par une phase de crise ou dépression, phase au cours de laquelle on constate un grand nombre de faillites d'entreprises et, en particulier de petites, moyennes entreprises et de très petites entreprises. Une phase au cours de laquelle on constate un accroissement du chômage et une baisse sensible du PIB. La reprise se réalise alors suite à des mesures de relance de l'activité économique caractérisées par un accroissement des investissements, un accroissement du PIB, de la consommation et une réduction du taux de chômage. D'un point de vue théorique, on considère qu'il existe quatre types de cycles économiques qui coexistent plus ou moins. Le cycle Kondratiev, de longue durée, de 40 à 60 ans. Le cycle Kuznetz, de 15 à 25 ans. Le cycle Juglar, de 8 à 10 ans. Et enfin, le cycle Kichin, de 3 à 4 ans. L'état Providence a permis une croissance considérable. Une croissance considérable au cours d'une trentaine d'années que l'on considère comme étant les 30 glorieuses. Mais cet état Providence a fait l'objet d'une remise en cause à partir des années 70. et cela suite au ralentissement du taux de croissance. Cette remise en cause a d'abord été le fait de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis. Cette remise en cause a permis le renouveau de la pensée libérale, un renouveau qui, accompagné d'une globalisation économique et financière, et, bien entendu, d'une mobilité importante des capitaux, a déstabilisé quelque peu la protection sociale. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont alors été optés pour une libéralisation de l'état Providence. Une libéralisation caractérisée par un désengagement de l'État, un désengagement de l'État marqué par un mouvement de privatisation des entreprises, une déréglementation des marchés, un ralentissement des mécanismes de la redistribution des revenus et une lutte contre le déficit budgétaire. Les résultats économiques ont été positifs, mais, au niveau social, ils ont été négatifs. La plupart des pays admettent que l'État est indispensable, même dans le cadre de ce processus de libéralisation des différentes économies occidentales. Le rôle de l'État est indispensable parce qu'il doit superviser et continuer à contrôler le marché. De plus, il lui appartient de mettre en place des mécanismes qui devraient permettre une meilleure justice sociale. L'État doit intervenir pour corriger les défaillances du marché. L'État doit intervenir parce que le marché ne peut permettre à lui seul de rétablir les équilibres fondamentaux des économies capitalistes. La régulation étatique redevient une nécessité. Une nécessité pour soutenir et rétablir les équilibres économiques et pour permettre d'améliorer le bien-être social. Cette idée est d'autant plus pertinente actuellement eu égard à la crise que nous vivons. La crise que nous vivons, que personne ne pouvait prévoir. Une pandémie à l'échelle mondiale a nécessité une intervention massive des différents États pour soutenir les entreprises et pour protéger socialement les femmes et les hommes. Protéger les entreprises grâce à la mise en place de fonds de soutien à ces entreprises. Améliorer, ou plutôt couvrir, protéger les femmes et les hommes grâce à des aides massives. C'est dans ce cadre que je souhaiterais intégrer la question de la politique économique. Cette politique économique peut être de deux types. Une politique structurelle, il s'agit alors d'une politique de long terme, et ou une politique conjoncturelle, soit une politique de court terme. La politique structurelle a pour objet de mettre en place tout un ensemble de mécanismes qui peuvent réaménager tant les structures économiques que les structures sociales. Il s'agit de politiques de long terme. On peut parler alors du cas d'une politique industrielle, d'une autre politique industrielle, à même d'affronter la mondialisation. On peut parler d'une politique agricole, on peut parler d'une politique touristique. Si je prends uniquement ces trois domaines, en ce qui concerne notre économie, le plan émergence constitue une politique industrielle de type structurel. Le plan vert est un autre exemple d'une politique structurelle, mais en matière agricole. Le plan azur pour le tourisme est en fait un troisième exemple. Ce sont des politiques de long terme. Ce sont des politiques de restructuration de l'économie nationale, de restructuration des structures productives existantes. parallèlement à cela, on peut considérer que parmi les politiques structurelles, il y a une politique de la santé, il y a la politique de l'éducation, il y a la politique de la protection de l'environnement. Qu'en est-il des politiques conjoncturelles ? Les politiques conjoncturelles sont des politiques de court terme. Ces politiques sont amenées à déterminer les moyens de réaliser quatre objectifs majeurs. Le premier objectif est l'objectif de croissance économique. Le deuxième objectif est l'objectif de lutte contre le chômage. Troisième objectif, l'inflation. Et quatrième objectif, les déséquilibres extérieurs. Croissance économique. Il s'agit de mettre en place des mécanismes qui permettent un accroissement du PIB, qui permettent ou qui génèrent aussi un accroissement des investissements, qui génèrent aussi une baisse du taux de chômage, qui génèrent aussi un accroissement de la consommation. L'inflation. Il s'agit de mettre en place des mécanismes qui luttent contre l'inflation. Vous savez certainement, mes chers étudiants, puisque vous l'avez vu dans le cadre d'autres matières, que l'inflation fait l'objet de plusieurs explications. On parle d'inflation par la demande, on parle d'inflation importée, on parle d'inflation par les coûts, et on parle d'inflation d'origine monétaire. La mise en place de mécanismes de lutte contre l'inflation dépendent fondamentalement de l'idée que l'on se fait des origines de ce type de déséquilibre. Chômage. Qu'est-ce que le chômage ? Là encore, vous avez certainement eu droit dans le cadre d'autres cours à des explications de ce type de déséquilibre qui affecte le marché du travail. Je souhaiterais préciser juste un point à ce niveau-là. Le chômage est un déséquilibre qui se manifeste au niveau du marché du travail. Mais la politique de l'emploi ne se décrète pas et ne s'improvise pas. Créer des emplois nécessite la mise en place d'un certain nombre d'actions et de mécanismes au niveau d'autres structures, et en particulier des structures industrielles, les structures agricoles et les structures du secteur des services. Tout simplement parce que ce sont les entreprises industrielles, les entreprises agricoles, les industries touristiques par exemple, les industries offshore, offshoring, pardon, qui créent des emplois. Il y a donc lieu pour lutter contre le chômage, de mettre en place tout un ensemble de politiques permettant à l'entreprise de vivre, de créer de la richesse, de distribuer de la richesse en créant des emplois. Le dernier objectif est le déséquilibre extérieur. Là encore, la réduction du déséquilibre extérieur ne peut être décrétée et ne peut faire l'objet d'une recette magique. Qu'est-ce que les relations extérieures ? Ce sont des relations qui se caractérisent par des échanges de biens et de services ainsi que des échanges de capitaux. Une entreprise, si je prends uniquement la balance commerciale, une entreprise, un État, une nation dans la balance commerciale et déficitaire signifie qu'elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Réduire le déficit par exemple de la balance commerciale nécessite de déterminer la nature des biens importés ainsi que la nature des biens exportés et voir dans quelle mesure un certain nombre de biens importés pourraient être produits localement et se substituer aux importations. De même, déterminer la nature des exportations si je prends le cas du Maroc nécessite là encore de mener une réflexion sur la pauvreté de notre offre exportable et voir dans quelle mesure on pourrait accroître cette offre pour réduire ne serait-ce que quelque peu le déficit de la balance commerciale. Quatre objectifs qui font l'objet de ce cas qualifié Nicolas Kaldor de carré magique. Carré magique c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de réaliser les quatre objectifs en même temps. La réalisation de la croissance la réalisation de l'objectif croissance économique peut générer des tensions inflationnistes alors qu'elle permet de réduire le taux de chômage. La réalisation de la croissance économique peut aggraver le déficit de la balance commerciale. Réduire le taux de chômage mais peut s'accompagner du taux d'un relèvement du niveau général des prix. que faire que prioriser quel est l'objectif à prioriser et est-ce que la réalisation de l'un des quatre objectifs ne permet pas la non-réalisation des trois autres. C'est cela qui fait l'objet du carré magique. Carré magique tout simplement pour mettre en évidence l'impossibilité de réaliser l'ensemble des objectifs et la nécessité de prioriser un ou deux d'entre eux. Cette politique économique peut faire l'objet en fait de plusieurs composantes. Elle peut être une politique budgétaire comme elle peut être une politique des revenus comme elle peut être une politique monétaire. Chacune de ces politiques va intervenir pour réguler l'activité économique et chaque économie peut opter pour l'une ou pour deux d'entre elles. Lesquelles choisir ? Tout dépend de la notion que l'on se fait du déséquilibre et de ce fait des moyens que l'on considère comme étant nécessaire pour retrouver le sentier de la croissance. Est-ce que le déséquilibre économique a pour origine une inflation et est-ce que l'inflation a pour origine la quantité de monnaie en circulation ? Dans ce cas, on mettra en place une politique monétaire. Si maintenant on considère que le déséquilibre est lié à un ralentissement de la demande globale, la sortie de la crise ou plutôt la remise de l'économie sur le sentier de la croissance pourrait alors nécessiter l'adoption d'une politique budgétaire. Vous constatez mes chers étudiants qu'il s'agit d'un domaine extrêmement intéressant pour votre formation. C'est pour cela d'ailleurs que je vous ai envoyé ce matin quatre documents qui vont vous permettre de mieux maîtriser la question. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage